Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette séance des tutos à Mathez, une session sur la plateforme Gargantex, c'est une solution libre pour analyser des corpus de texte, plutôt des grands corpus. Cette session est animée par Alexandre Delanoé, qui est ingénieur de recherche à l'Institut des systèmes complexes Île-de-France, et qui est aussi responsable du projet Gargantex, sur lequel il travaille avec David Chavarayas, qui ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui et qui s'en excuse. Donc je vais laisser la parole à Alexandre pour qu'il nous présente Gargantex en première partie du séminaire, et puis on aura un échange avec lui dans un deuxième temps pour discuter éventuellement de Gargantex, revenir sur certains aspects, ou si vous avez des questions, déjà vous, qui utilisez cette plateforme-là. Donc merci Alexandre, et je te laisse la parole pour présenter Gargantex. Merci de votre invitation. Donc je vais avoir principalement trois supports, donc un PDF qui devrait être affiché pour tout le monde, et ensuite je vais enchaîner sur un autre type de présentation, donc des slides qui permettront de montrer la méthodologie, et très rapidement on va aller sur la démonstration, la démo du logiciel. Donc Gargantex, nouvelle version, donc il y a déjà une version qui est en production depuis 5-6 ans, et là on l'a complètement refondue, réécrite entièrement, pour proposer ce qu'on appelle un écosystème numérique, et je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie. Donc c'est le travail, c'est un travail collectif, depuis bientôt on va dire 10 ans, avec David Chabalarias, qui est directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris de France, et de nombreux scientifiques, et chercheurs, et ingénieurs, et développeurs, que nous avons écrits, et nous en oublions d'autres, c'est entre, on va dire, plus de 20 personnes qui ont contribué en tout sur les différentes versions. C'est vraiment pour analyser des masses textuelles, et on se concentre sur le texte, en sachant que l'image ou la vidéo peut se traduire en texte, et même récemment on a vu que le texte pouvait se traduire en image ou en vidéo. L'intelligence artificielle s'entraîne sur des corpus de texte, on peut utiliser Gargantex pour se coordonner sur des masses textuelles, qui vont permettre ensuite d'entraîner de l'intelligence artificielle, on peut l'utiliser aussi pour faire un état de l'art, on peut l'utiliser pour faire des cours, je vous montrerai pourquoi, et comment. Donc vraiment, c'est la base, notre matière principale, on va dire, c'est le texte et sa masse. Donc le problème que l'on s'est posé, c'est de quel environnement avons-nous besoin pour organiser collectivement les données textuelles numériques et en extraire de la connaissance ? Alors les points clés importants, c'est environnement. Donc environnement, on pense espace de travail, on pense multi-instance, on pense décentralisation, écosystème. Et bien sûr, je vais vous montrer au départ, dans la démonstration, comment on travaille tout seul avec cette masse textuelle, puis très rapidement, comment collectivement, on peut travailler ensemble sur les mêmes documents. Et comment on peut se coordonner cognitivement sur ces masses textuelles, donc des données textuelles numérisées, on n'a pas encore le module OCR, reconnaissance d'image, mais il faut partir du principe que les données sont numérisées. Et l'idée, c'est évidemment de cartographier la connaissance, de produire une forme de visualisation en suivant une méthodologie, qu'on dit une heuristique implémentée dans une interface collaborative et décentralisée. Donc Gargantext, écosystème numérique, c'est quoi ? C'est un petit rappel, c'est les premières versions 2015-2020, d'un point de vue technique, c'est un backend écrit en Python, un frontend écrit en JavaScript, et on atteint à peu près 700 comptes utilisateurs, et très rapidement, on a atteigné une évolution asymptotique de l'intégration des innovations, des idées des chercheurs à l'Institut des systèmes complexes, pour maîtriser cette complexité de nouveaux algorithmes, de nouvelles représentations, de nouvelles visualisations. Il a fallu repenser de fond en comble l'ensemble du projet logiciel et son infrastructure. Donc en fait, la preuve de concept et d'usage a été faite, mais il a fallu passer à un autre niveau. Et donc là, je vais vous présenter ce qu'on appelle un écosystème numérique. On commence à faire des séances découvertes pour tester l'ergonomie, on commence à lancer des invitations, parce que vous allez voir que en fait, on peut s'inviter les uns les autres pour partager son travail. Et donc on est vraiment au tout début des premiers usages. Donc on est en cours, on va dire, en cours de réglage des derniers boulons de la plateforme. Donc je vais juste lister rapidement tous les éléments qu'on a essayé d'aborder en faisant cette nouvelle version. De quoi avons-nous besoin pour interagir collectivement avec les masses de données textuelles ? On a besoin de technologies de fouilles de données textuelles, je vais les préciser. On a besoin d'interfaces de collaboration à la fois synchrone et asynchrone. Synchrone, c'est on écrit en même temps sur le même document. Asynchrone, je n'ai plus de connexion Internet, je suis dans un bunker ou dans un train ou dans un avion et j'ai envie de sortir de l'avion et me reconnecter et resynchroniser toutes mes données. De la cumulativité, c'est-à-dire que je travaille sur des documents, je les annote et j'ai envie de, une fois que j'ai annoté un document, je n'ai pas envie de réannoter, je n'ai pas envie de répéter plus de 2-3 fois la même opération. Donc là, l'intelligence artificielle ou l'apprentissage nous aide à répéter des actions qui sont un peu rébarbatives. Donc l'objectif, c'est que le chercheur ou l'analyste se concentre sur ce qu'il préfère faire. Et donc, on a mis en place des dispositifs de coordination et d'intégration intersubjectifs de connaissances. Ce sont des gros mots, mais vous allez voir à quoi ça ressemble. Et enfin, des interfaces avec des données textuelles, donc des visualisations et des consultations. Donc en gros, voici listés tous les éléments. Si on devait faire la synthèse des trois gros piliers qui nous ont mené, en fait, qui ont mené notre travail durant ces années, c'est d'abord apporter une boîte à outils la plus complète et la plus rigoureuse possible pour ce qu'on appelle un nouveau métier, c'est celui de la cartographie des connaissances. En sachant qu'il y a de plus en plus de... Il peut y avoir des spécialisations entre le développeur, le documentaliste, l'analyste, le linguiste, le statisticien, celui qui va faire l'ergonomie, le design, etc. Donc là, une boîte à outils, on va essayer... Déjà, il faut que... Ça, c'est le premier pilier. Si on n'arrive pas à remplir ce premier objectif, le suivant ne sert pratiquement à rien. On part du principe qu'on a une boîte à outils. Le second, c'est qu'il faut que ce soit collaboratif et interdisciplinaire, que chacun trouve en fait un espace dans lequel il peut agir sur ce qu'on appelle de la connaissance tangible, palpable, touchable, manipulable. Pour tester des hypothèses. Et enfin, on travaille actuellement... Je travaille actuellement, je termine, je suis en train de passer cette troisième étape, c'est sur l'écosystème numérique des données décentralisées. Donc, voilà, ça c'est... On va revenir sur ces points-là. Je vais partager mon écran. Déjà, est-ce que vous avez des questions ? Je pourrais peut-être, si... Rapidement y répondre, si vous le souhaitez. Je vais partager mon écran. Moi, j'ai une question sur ce que tu disais sur l'OCR. Tu dis qu'il n'y a pas encore de module OCR. Ça veut dire que vous envisagez de faire une passerelle vers un logiciel OCR existant ou vous envisagez d'avoir carrément un module OCR dans Gargant Texte ? Oui, vous allez voir que... Alors, j'arrive pas... Vous allez voir qu'en fait, ça devient un système d'exploitation décentralisé et sur lequel on peut connecter n'importe quel microservice. Donc, l'OCR, par exemple. J'arrive. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Alors, j'ai un... Quelquefois, il arrive souvent que c'est le présentateur qui voit son écran après. Ça peut être un peu plus long, non ? D'accord. Et je vois en plein milieu Stop Sharing. Je ne sais pas si vous voyez ça en même temps. Oui, moi aussi. Je n'arrive pas à le déplacer. C'est un peu dommage. Je vais essayer de voir si... Ouais. Ah, Hide. Ah, c'est un peu dommage pour la présentation quand même. Alors, je recommence. On n'avait pas testé ça. Ah, zut, oui. Euh... Il ne veut pas me le déplacer. Il n'y a qu'un seul écran ? Chez toi ? Ouais. Je me connecte avec Firefox. Euh... J'arrive pas à l'enlever. J'ai vu ce problème-là. Je me connecte avec Firefox pour voir, là, ou... Euh... ChromiumTab, mais il ne va pas vous... Non, parce que je veux partager tout l'écran. On recommence. Ah, ça y est, ok, j'ai trouvé. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. C'est bon. Ok. Vous voyez mon écran. Donc, voilà. Donc, juste un petit rappel. Donc là, ça, c'est la slide, on va dire, méthodologie. Gargantex, on peut voir ça comme une fonction qui prend du texte en entrée, en input. C'est une fonction et qui renvoie à notre put une visualisation. Et notre objectif, c'est vraiment que l'utilisateur, donc le petit bonhomme qui est là, il soit tout le temps dans la boucle. Qu'il puisse contrôler chacune des étapes du raffinage de la donnée. C'est-à-dire que si on commence avec, sur la gauche, des données brutes et qui sont transformées par des fonctions, dans des fonctions, dans des fonctions, dans des fonctions, pour arriver à la fin, à la visualisation. Donc, il y a trois grandes étapes de visualisation. Une première, c'est de fonction. Un premier groupe de fonction qui travaille sur le corpus, sur les textes. Un deuxième groupe de fonction qui travaille sur les termes. Et un troisième groupe de fonction qui opère sur les visualisations. Donc, on va voir ça, comment ça se traduit dans l'interface. Donc, je vais naviguer entre plusieurs instances, puisqu'on peut, c'est décentralisé, donc c'est multi-instances. Donc là, vous voyez voir, vous pouvez voir sur la v4.gargantex.org. Donc, en fait, des cartes qui sont partagées par la communauté. Et pour commencer la démonstration, je vais me connecter localement. Donc, je vais connecter sur mon instance locale. Voilà, donc, il y a un petit arbre, un nœud, on va dire, commence à apparaître en haut à gauche. Et trois dossiers sont les enfants de cette racine. Donc, en fait, à la racine, c'est mon nom utilisateur. C'est là que je renseigne mes publications, mes brevets, mes livres, mes communications, ce que je mets à la poubelle. Comment on peut me connecter. Et pour respecter la RGPD, je peux supprimer mon compte en cliquant sur la poubelle. Donc, je peux me déconnecter d'une instance. Alors, je vous montrerai plus tard, mais on peut se connecter sur plusieurs instances en parallèle. Mais comment, là, donc, on commence par lire et découvrir les ressources sur l'instance. Donc, on a trois dossiers qui sont toujours les mêmes. La structure est toujours la même. Un premier dossier qui est privé, donc pour mettre tout son travail privé. Un dossier partagé pour partager avec d'autres son travail, des cartes, des analyses. Et un dossier public pour publier. Donc, on voit clairement les frontières de ce qui est privé, ce qui est partagé et ce qui est public. On va découvrir progressivement. Donc, là, vous voyez que j'ai un dossier. Donc, là, on va juste lire. L'étape suivante, ça va être comment écrire, comment exécuter, comment transformer la matière textuelle qui est ici. C'est dans notre infrastructure. Donc, là, il y a un premier dossier. Donc, j'ai pas mal travaillé sur les controverses autour de la disparition des abeilles. Donc, je l'ai repris pour ce tuto. Et à l'intérieur, j'ai créé une première analyse issue de PubMed. Et donc, on peut voir que déjà, il y a les nœuds, doc, list, board, graph et philo. En fait, ce sont les nœuds qui permettent de représenter les éléments méthodologiques que je vous ai montré juste avant. D'accord ? Donc, doc, ce sont les corpus, les termes et la visualisation. D'accord ? Donc, en sachant que, bon, je peux éditer chacun des nœuds, rajouter des images. Et je vais parcourir mon premier corpus. Donc, j'ai lancé une première requête dans la base de données PubMed. Je vous montrerai ultérieurement comment on est connecté directement à l'API PubMed. Et donc, là, j'ai un corpus de 4070 documents. Alors, le premier document apparaît en 1947 et je peux les trier et voir ce qui est le dernier en 2021. Et donc, là, je commence à le découvrir mon corpus. Je peux visualiser un article. Je peux lire le titre. Donc, là, ce sont les métadonnées qui ont été extraites. Je vois qu'il y a des termes qui ont été stabilités. Ça a été fait automatiquement. Alors, je peux les valider ou pas. Donc, là, je vois qu'il y a des termes qui sont verts. Ce sont ceux qui vont être dans la visualisation. On appelle ça les math-termes. Les termes en gris, ce sont des candidats. Je m'intéresse à la mortalité. C'est un point important pour moi. La culture des cellules, pourquoi pas ? Je peux le rajouter. Voilà, je synchronise. Là, j'ai pris, j'ai enregistré ces termes. Mais je peux en rajouter. Je peux, par exemple, ce terme-là, ce multi-terme, je le rajoute. Voilà. Donc, là, automatiquement, je synchronise. Il est rajouté à toutes mes visualisations. Les charts, les graphes et les philo-émi. On en parlera tout à l'heure. Je vais passer sur le suivant. Donc, là, je suis vraiment dans mon espace de travail. Apis mellifera, ça m'intéresse. C'est pour les abeilles. Je referme. Je peux, là, je ne vois pas vraiment de bruit, mais je pourrais identifier un article qui ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc, évidemment, il est dans la poubelle. Si je l'enlève, si je reclique dessus... Ah, il y a des mots. Ah, il y a des mots. Normalement, ça devrait fonctionner. Ah oui, pardon, je clique là, sur l'étoile. Donc, il revient. Je peux m'intéresser à faire une recherche sur les pesticides. Descendre de documents. Encore une fois, les parcourir. Effect. Je te dis, en fait, ça, c'est un terme qui est vraiment creux. Je le mets dans ma stop list. Les stop termes, ce sont les mots que je ne veux pas... Vraiment... Je ne veux pas qu'ils ne soient... Ils ne sont pas candidats. C'est vraiment du bruit. Je ne veux pas qu'ils soient proposés les prochaines fois. Donc, voilà. Etc, etc. J'ai la pagination. Et là, je l'ai commenté. Mais ce que vous allez avoir, c'est des petits modules d'intelligence artificielle sur du small data analysis. C'est-à-dire que sur des petits jeux de données, c'est-à-dire que j'aimerais bien qu'ils me proposent d'autres articles que j'ai mis à la poubelle. D'autres articles lorsque, par exemple, si je repère des articles en français ou en italien et que je me concentrais sur un corpus avec une base en anglais, j'aurais qu'ils me proposent d'autres pour faciliter. En fait, j'ai envie de lire et de me concentrer sur l'analyse, mais pas forcément sur les tâches les plus rébarbatives. Et je peux éventuellement les noter. Et de la même manière, j'aimerais bien qu'ils me suggèrent d'autres articles avec ces étoiles. Donc, ça va arriver. Bon, là, j'ai commencé, supposons, à lire beaucoup d'articles. Mais automatiquement, on a quelques modules de traitement automatique de la langue qui permettent d'extraire, comme vous l'avez vu, des concepts, en fait, des groupes nominaux. Dans l'ensemble de ces 4000 documents. On peut voir que là, déjà, vous avez les métadonnées, donc les termes qui sont extraits, les auteurs, les instituts et les sources. Donc, on peut rajouter autant de champs dans les métadonnées que l'on voudrait. Donc, déjà, vous pouvez voir que ce qui est mappé, en fait, les termes qui sont en vert, on pourrait choisir de les changer. Celui-là, je ne le veux pas. Je le mets en rouge. Donc, stopper. Stopper. Il ne me sera pas suggéré, proposé les prochaines fois. Candidat, il est gris. J'hésite. On en parle ensemble. Alors là, c'est vrai que c'est un espace collaboratif. C'est que je pourrais travailler. Bon, David n'a pas pu être là, mais on peut le faire ensemble de manière synchrone ou asynchrone lorsque, justement, je choisis offline ou online le téléchargement des données. Mais ça, c'est un terme qui m'intéresse. Et vous pouvez voir que le graphique, en fait, met à jour les données. Je peux même les regrouper. C'est-à-dire que, tiens, c'est pour la démo. Je ne sais pas si Peter Neumann ou Yves Lecomte sont vraiment au CNRS. C'est vraiment juste pour la démo. Je rajoute un auteur. Je synchronise. Et le graphique est mis à jour. Donc, en fait, vous allez avoir plusieurs charts. On va appeler les charts des camemberts, des histogrammes, des trimaps qui permettent de synthétiser votre travail. Et vous pouvez contrôler, en fait, ce que vous mettez dans vos charts à l'intérieur de la table. Par exemple, là, j'ai créé une catégorie Inra All. Alors, j'ai vu que, comment on fait ? On peut créer une catégorie Inra E. J'ai vu qu'il existe. Voilà. Donc, je la rajoute. Je synchronise. Et je cherche Inra E dans tous mes termes. Voilà. Donc, voilà. Il y a des Inra E, mais j'ai perdu le mien. Je vais éditer Inra E. Et je cherche tous les autres Inra E. Donc, je vais rajouter des enfants. En fait, ça permet de faire des catégories. Voilà. Pour l'exemple, je sauve. Donc là, c'est juste en local. Je synchronise. Et le graphique va être mis à jour automatiquement. Donc, ça me permet... Vous pouvez voir qu'il y a un certain niveau de profondeur. Donc, il y a l'école ou l'institution. Je pourrais rajouter le département. En dessous, le laboratoire. On pourrait imaginer, tiens, je rajoute... Tiens, en fait, ça, c'est une sous-structure à l'intérieur de celle-ci. Et puis, on pourrait se dire, tiens, finalement, on se le met de côté. Il ne nous intéresse pas. Je synchronise. Et alors, je ne sais pas où il était. Voilà, l'Inra E, il était là. Oui, c'est toute la partie verte. Je synchronise. Il va disparaître normalement du chart le temps que ça se mette à jour. Ça fait un peu de temps. Voilà. Donc, il a disparu. Je le remets. Je synchronise. Il va réapparaître. Donc là, ça permet de construire des graphiques assez simplement. On n'a plus besoin de coder. On peut choisir les auteurs. Alors, ça, c'est intéressant pour la désambiguation, par exemple. Une personne qui change de prénom. Celle-ci a changé de prénom. Voilà, je rajoute. Et on va dire que c'est la même auteure. Pour les sources, j'ai rajouté une catégorie, rang A, rang B. On peut faire des regroupements de cette manière-là. Donc, rajouter des catégories qui n'existent pas dans le texte. Faire des sous-catégories. Et de manière arbitraire, vous pouvez faire un arbre de profondeur 10. Sinon, après, on ne voit plus rien, mais c'est à peu près illimité. Voilà. Donc, les termes, on l'utilise beaucoup pour les concepts. Là, par exemple, onebis, tous les pluriels, toutes les manières d'écrire onebis. Les colonies, les traitements. Donc, on commence à travailler ces termes comme ça. Alors là, j'espère que je n'ai rien oublié. Il y a un mode offline si on rentre dans l'avion. Online pour être en direct. C'est synchrone si on travaille sur une instance avec plusieurs utilisateurs. On peut montrer un seul mot, plusieurs mots, différents types de filtres. Et après, on arrive aux visualisations. Donc là, c'est les visualisations qui sont mises à jour en temps réel. Donc, un dashboard. On peut écrire, faire son analyse. Ici, ensemble, on travaille. Voilà, j'enregistre. C'est assez facile de rajouter des charts. On rajoute sur plus. Voilà, on peut le contrôler. Donc là, c'est juste pour la démonstration. Et on va rajouter différents types de visualisations, différents types d'algorithmes. Et tous les regroupements que j'ai fait auparavant dans la table, eh bien, ils sont visualisables ici. Bon, je peux évidemment supprimer. C'est assez pratique lorsqu'on partage le travail avec d'autres personnes. Ensuite, il y a le graphe. Donc là, le graphe, on va voir toutes les abeilles. Hop là, pardon. J'ai éteint. Moi, j'ai fait sauter mes souris. Voilà, donc là, on va regarder les abeilles. Donc là, ce sont tous les termes qui sont en vert dans la table Ngram. Et tous qui ont été sélectionnés. Vous pouvez voir que là, tous les termes bi ont été indiqués. Ils sont là. On voit leurs voisins. Et du graphique, je peux choisir de les mettre en candidat ou en stop. Donc là, on a une spatialisation. Donc un clustering. Puis une spatialisation. Et on voit que déjà, on a un cluster sur l'abeille en tant qu'espèce. L'abeille à miel. On pose la spatialisation et ensuite, on peut explorer. Donc là, il y a tous les problèmes des néocotinoïdes dans le pollen. Là, c'est en fait, tous les insectes volants, dont l'abeille. Là, tous les pathogènes, dont les parasites, comme la varroa. Et là, un cluster pour les pesticides, qui ne sont pas forcément les néocotinoïdes ou l'hybride. Donc là, on peut sélectionner le terme, le conserver, l'enlever. Voir les articles les plus pertinents à partir de cette recherche. Et identifier la communauté, les articles. Alors là, je ne l'ai pas relié pour la démo. Je pourrais vous montrer ultérieurement. Mais on peut projeter les résultats d'un corpus de documents sur un annuaire. Voilà le graphe. On pourra y revenir. Alors là, il y a un certain nombre de boutons. Donc je fais un survol rapide de l'ensemble des fonctionnalités. Et il y a... Alors là, vous avez des screenshots. Donc là, au cours de l'analyse, j'ai fait une capture de graphe. Et ça, c'est très pratique pour partager un résultat avec une autre personne. Si on peut dire haut, bas, gauche, droite, la couleur, les termes sont bien visualisables par l'autre personne. Maintenant, je vais vous montrer... Là, on a une philomémie. C'est en cours d'intégration. Donc, c'est le travail réalisé avec David Chavarria, c'est Quentin Lobé. Donc, Quentin Lobé qui est post-doctorant à l'Institut des systèmes complexes. Donc, vous voyez des graphes. Mais les graphes, on peut les comprendre de manière... On peut rajouter le temps, en fait. Donc, vous avez des... On peut imaginer un morphing de graphe, période après période. Alors, je repasse sur Premium parce que c'est plus facilement visualisable. Donc là, pour l'exemple, je vous ai montré avec l'accord des auteurs, une philomémie qu'ils ont faite récemment. Là, c'est pour un article qui est en cours de publication. Donc, c'est tous les termes et tous les clusters que vous avez pu voir auparavant. Et bien là, on voit l'évolution année après année. Donc, vous pouvez imaginer que c'est tous les maps termes de votre table Ngram qui sont dans ce type de visualisation-là pour faire apparaître des branches et des périodes. Donc, je reviens. Donc, je récapitule. Pour un corpus donné, vous avez un ensemble de documents, des listes, des charts, un graphe et une philoménie qui est en cours d'intégration. Il y a un élément supplémentaire à avoir en tête, c'est qu'il est possible de faire un corpus, des sections de corpus ou d'autres travaux, mettons. Là, je fais une section du corpus de 4000 sur la Varroa. 714 documents. Et le travail que j'ai fait auparavant, donc, j'avais fait une liste de termes. Et bien, c'était pour vous montrer là l'exemple, c'est que j'hérite automatiquement du travail que j'ai fait auparavant. C'est-à-dire que les listes sont cumulatives. C'est-à-dire que j'avais fait des regroupements, on les retrouve ici. Donc là, comme il y a des regroupements automatiques, on peut se dire, voilà, c'était fait automatiquement. Mais j'ai rajouté la catégorie CNRS. Alors, je ne l'ai pas mis à jour par rapport à mes derniers changements. Mais lorsque j'ai généré le corpus, on a pu voir que là, j'ai récupéré la catégorie CNRS qui n'existait pas, que j'ai rajouté. La catégorie INRA. Bon, il n'y a pas INRAE parce que je ne l'ai pas régénéré. Et là, les sources. Donc en fait, je peux hériter du travail que j'ai réalisé sur un autre corpus. Et là, c'est privé. D'accord ? Si je veux en faire partager une personne, eh bien, je peux créer une équipe. Donc là, j'ai écrit université. Je vais dire mon université. Donc là, je crée une équipe, mon université. je peux partager mon dossier à mon université. J'invite. Je mets l'adresse mail. La personne reçoit l'invitation et peut y accéder. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, c'est que, en fait, c'est une infrastructure qui est réflexible. Tout est analysable. On peut faire des graphes sur tout. Mais on peut aussi mapper, en fait, sa propre organisation. Ce que j'entends par là, c'est que mon université, on peut dire, tiens, je vais créer une autre team. une autre team. Mon département. Alors, département, département X. Je peux créer un autre département. Département X prime. À l'intérieur des départements X, je peux créer mon labo. Labo Y. Je peux même imaginer département labo Y. Je peux même imaginer des cours, une classe. Et si jamais je mets mon corpus à l'intérieur de département X, mettons, eh bien, lorsque j'invite uniquement le département X, ils n'auront pas accès à mon travail. Et donc là, je commence à voir l'organisation sociale de la connaissance à partir de la manière dont j'ocartéographie la connaissance. Voilà. Donc là, on peut partager. Je ne montre pas comment on peut publier. Déjà, voilà. Donc là, on a concerné la ligne. Là, je suis en local, en fait. Donc, il faudrait que je puisse partager sur mon réseau local s'il y a des ingénieurs. Il y a un pare-feu. Je peux me connecter aussi à l'instance de l'ISEPIF. J'avais un compte démo. J'ai fait un compte démo. J'ai fait un compte démo. David. Voilà. Donc là, j'ai mon instance locale et je me connecte à distance. Donc, parce qu'on est limité avec une seule URL dans le navigateur web, là, j'ai la même structure. Mais, donc j'ai un notebook, on y reviendra tout à l'heure. J'ai poussé dans mon espace privé à distance mon travail sur les abeilles. Mais j'ai partagé avec David on a un tutoriel de bienvenue pour ceux qui reçoivent les invitations. On essaie de bien montrer. Donc, un tutoriel et un corpus. Je crois qu'il y a un corpus, quelques perles. Ah oui, voilà, on a du glyphosate par exemple. Encore le document. Vous voyez, alors j'ai commencé la démonstration en local parce que vous voyez que ça charge un petit peu. On est en cours d'optimisation pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de différence entre le local et le petit. Voilà, donc ça charge un petit peu. Ça devrait arriver. Et là, il y a des graphes que David a réalisés ce matin. l'effet des mots là. Je vais me récharger. Attendez, je... Je passe au... Attendez, hop là. Là, je vois des... Je peux éditer, donner des... Mettre des informations. Je relance le glyphosate. Voilà, il recherche tout. Et fait des mots. Normalement, ça marche. Donc, il y a 3 500 documents, on peut visualiser. Et le document, et le graphe, surtout. Voilà. on peut visualiser. Mais, en fait, David m'a préparé des graphes. Il m'a fait des screenshots de graphes juste avant, donc on ne va pas attendre qu'ils se spatialisent. Voilà, donc les screenshots arrivent en enfant du graphe. Voilà. Je peux vous commenter un graphe là. sur le glyphosate, on a la diffusion du glyphosate dans les os. Là, c'est la question des OGM et de la graine. Et là, c'est l'effet de l'exposition du pesticide sur la santé. C'est toujours pareil, on peut toujours sélectionner un terme, voir ses voisins. On peut se balader dans le graphe en sélectionnant les voisins et on voit les termes, les articles les plus pertinents en fonction de la recherche. Il y a encore des petites optimisations à faire, mais on y arrive. On peut le voir toujours pareil, c'est la même interface. Voilà. Donc déjà, on peut faire un premier jeu de questions si vous souhaitez. Et ensuite, je peux vous montrer comment on construit un corpus, quelle est la méthodologie de la visualisation. Et j'ai d'autres questions, enfin, j'ai d'autres choses à vous montrer si vous le souhaitez. Voilà. Merci pour cette première partie de présentation. Il y a une question justement sur les corpus, sur la nature des documents qu'on peut importer. Donc, du coup, tu as prévu de venir dessus. On y va. C'est parfait. On y va. Et juste, alors moi, j'ai une petite question. À un moment, tu dis, voilà, on fait un clustering, ça permet de repérer les articles les plus pertinents. c'est-à-dire la pertinence sur un critère statistique de position centrale dans le... Oui, oui. Alors, pour le moment, on va dire, normalement, c'est un TF-IDF. Dans la V3, c'est à partir d'un TF-IDF, d'accord ? L'algorithme de ranking. Et voilà, tout simplement. Mais ça va évoluer. En fait, on pourra choisir différents types d'algorithmes. Mais pour le moment, c'est une recherche toute simple. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Ouais, Term Frequency sur inverse Document Frequency. Voilà. Et pour les... Pour les... Donc, on y va, on partage. Sur quelle interface ? Voilà. Comment on va faire ? Je suis en local, oui. Alors, je vais me déconnecter de démo. Je vais rester en local. Décidément, il me remet un... Alors, comment on fait pour... Quelles sont les ressources sexuelles ? Donc là, je suis dans mon espace personnel. Bon, je vais remettre mon travail à la maison, mon espace privé. J'ai lancé une analyse, même, je vais vous montrer directement sur démo. Alexandre, il y a une question qui vient d'arriver dans le chat et je me posais aussi une question un peu similaire. On se demande comment on fait pour s'inscrire à la plateforme si on ne fait pas partie d'une institution qui est listée sur la plateforme et une question qui est un peu dans la même veine. Toi, tu travailles sur la plateforme, est-ce que tu peux inviter quelqu'un qui n'est pas inscrit sur cette plateforme ? Est-ce qu'il faut forcément s'inscrire pour participer au travail de quelqu'un qui est sur la plateforme ? Et du coup, je poursuis un petit peu avec... Qu'est-ce qui ressort du serveur distant, ou en tout cas des serveurs distants et de la part locale, éventuellement cage du navigateur ou un fichier temporaire sur nos petits ordinateurs personnels ? Oui. Alors, je vais d'abord la première question sur quel type de document et comment on fait un corpus. Après, on va faire le cas de l'élargissement de la communauté, la question des invitations. Et après, la troisième question, c'est qu'est-ce qui est en local et qu'est-ce qui est à distance ? C'est ça ? J'ai rien oublié ? C'est très bien. Donc, là, je vais créer un petit dossier, donc un petit dossier pour la démo. Donc là, je commence à éditer. Donc, en fait, vous avez un arbre qui n'est pas exactement comme les arbres d'un explorateur de fichiers, c'est un arbre à nœuds. Donc, c'est une forêt parce que plus vous connectez à différentes instances, eh bien, vous pouvez avoir plusieurs arbres avec une racine. La racine, c'est le nœud utilisateur. Et chaque nœud, en fait, a des propriétés, des attributs. Là, vous avez une petite fleur et vous pouvez exécuter des choses sur ce nœud-là. Donc là, on va lui créer un corpus. Voilà, donc, name. Et là, vous voyez que c'est un corpus, donc il n'y a pas les mêmes propriétés, pas les mêmes attributs que le dossier démo. Le dossier démo, là, vous avez la documentation. En fonction, il y a un code couleur à rouge, c'est en cours de développement. La documentation, elle va arriver. Là, on peut rajouter un enfant et on peut le déplacer ou le supprimer. Donc là, il y a un corpus qui vient d'être créé, donc qui n'a pas les mêmes attributs. On peut rajouter des fichiers. Donc là, quel type de données ? Donc là, je réponds à la question de quel type de données. On peut rajouter des fichiers en CSV. Donc là, c'est le format Gargantex V3. Il suffit de suivre la documentation ou si vous avez déjà un compte sur la V3, vous pouvez downloader votre ancien corpus et le mettre dans la V4. CSV, c'est un format avec plus de champs. Par exemple, les identifiants des instituts, Web of Science, RIS. Donc là, le RIS, c'était pour Represse, je crois, et Arbitraris, c'était pour n'importe quel format. Il y a des connexions aux API. Donc là, on peut lancer une requête. C'est ce que j'avais fait pour, par exemple, Varroa tout à l'heure. On peut rechercher dans l'ensemble des documents de la base de données dans l'instance. donc il n'y a rien sur le navigateur, tout est dans l'instance, dans la base de données. Là, on va se connecter à des API extérieures. Donc les connexions aux API, PubMed fonctionne bien, AL, il faut que je, ça fonctionne, mais il faut que je repasse dessus. ISTEX, ça fonctionne aussi, mais il faut qu'il y ait plus de documents filtrés avec les abstracts et les langues. Là, vous avez une interface qui vous permet d'avoir un retour direct qui est en cours de connexion et Isidor, la base de données Isidor qui est connectée aussi. Et il y a la possibilité de crawler le web. Donc je reviens, là, en fait, vous faites une recherche, là, je vais sur la VAROA. Je vais rechercher dans le web. Voilà. Et je veux toutes les news qui concernent la VAROA. Et l'idée, c'est de crawler le web de manière récurrente. Donc ça, c'est un métamoteur de recherche. Tous les moteurs de recherche sont à peu près référencés. on peut les choisir ici. Donc, DuckDuckGo, Quant, StarPay, Yahoo. Voilà. On enregistre. Et normalement, voilà. Donc, si je faisais là, eh bien, il n'a pas enregistré. Bon, normalement, on devrait avoir tous les résultats. Mais c'est en cours de connexion. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quel type de données ? Bah, toutes données textuelles. Donc, en format fichier. Donc là, il y a un format qui va être CSV ou JSON soit via la requête et les APIs. Vous pouvez downloader. On peut rajouter des enfants. On peut recalculer une liste. On peut recalculer un graphe. On peut mettre un nouveau dashboard. Et ça, je vais venir après. Lier et se déplacer. Alors là, pour les documents. La question ensuite, c'est, est-ce que c'est bon pour les... Quel type de documents ? Quel type de données textuelles ? Alors, il y en a un qui est très important. Un autre type de données textuelles qui est très important, c'est que l'interface, et je vais répondre au suivant après, ça, c'est très important, c'est que c'est une infrastructure réflexive. c'est-à-dire que tout ce que l'on fait sur cette interface est analysable grâce à la cartographie. Exactement comme le moteur de recherche est dans Drive. Bien, là, on peut... J'ai créé un dossier. Donc là, j'ai fait démo en plus. Je vais juste recharger parce que là, je suis sous... Voilà. Je vais dans démo. J'avais ici mon corpus. Je supprime. Voilà. Je vais rajouter un nœud. Voilà. D'édition. Et donc là, en fait, vous pouvez prendre des notes de manière collaborative. Là, ceux qui connaissent, c'est un code IMD, un ECMD qui sera lui-même analysable. C'est-à-dire que vous pouvez créer des enfants. Voilà. Donc là, on peut le renommer. Et donc ça, c'est une autre manière de rajouter des documents dans Gargantel. Vous pouvez écrire des articles, dossiers. Et vous pouvez aussi rajouter des données d'un autre type sous la forme Excel, en fait. Et donc là, on est sur de la synchronie. Tout ce que vous écrivez ici, c'est synchrone. Il y a des parties qui sont synchrones. Donc voilà. Donc là, j'ai répondu à toutes les questions. Vous pouvez évidemment rajouter des enfants et on peut faire des macros sur ça. Voilà. Ça, c'est quel type de données ? Alexandre, je peux peut-être te poser encore une petite question sur le format des données, justement. Est-ce qu'il y a une différence entre le texte et les métadonnées ? C'est-à-dire, est-ce que quand t'importe quelque chose, c'est forcément le texte qui est analysé ou est-ce qu'il peut avoir de l'étiquette dans les textes importés ? Tu vois, le balisage XML, ce genre de choses ? Alors, on va rajouter des parseurs XML et vous pouvez choisir vos balises. Pour le moment, c'est du CSV sur un format de ce type-là, Excel, avec un... Voilà. Ou sinon, JSON, si on prend les spécifications de notre API qui est là. Voilà. Donc, il y a les formats... Ils sont en train de voter. Il y a un format JSON assez spécifique. Le XML va arriver. Voilà. Mais c'est prévu. OK. Merci. Alors, quel type de données ? Tout. Y compris ce qu'on écrit. Et ce qu'on écrit dans notre organisation. C'est-à-dire qu'on peut faire les réunions, les meetings, on peut s'analyser soi-même en train d'écrire et voilà, de manière réflexive. Ensuite, la question, c'est comment on participe à cet espace ? Eh bien, ça dépend de l'instance. Vous pouvez vous connecter à plusieurs instances. Donc, l'instance, elle est installable dans votre laboratoire via Docker, via Nix. Si vous avez la chance d'avoir un admin système ou des ressources matérielles. sinon, vous pouvez très bien vous connecter à des instances existantes. Après, tout dépend de l'instance existante. Donc, sur chacune des instances, vous pouvez inviter, vous avez créé une équipe, en fait, ce que vous pouvez faire, mon université, inviter quelqu'un, là, ou l'inviter. la personne va recevoir un mail et au moment de son inscription, elle accepte les termes d'utilisation de la charte Renataire pour nous en ce qui concerne le hardware CNRS. Donc, en fait, c'est complètement décentralisé. C'est extrêmement rapide. En cinq minutes, vous pouvez inviter quelqu'un. L'obligation, c'est, en fait, on ne peut partager que des corpus qui ont déjà été analysés. Il faut qu'il y ait au moins un corpus, une liste. Et puis, à partir de là, on peut inviter, on peut lancer des invitations sur une équipe. Il va y avoir des restrictions en fonction des instances dans une console d'administration qui va être de la même manière. C'est une table Ngram avec des extensions d'email en fonction des partenaires pour l'instance ISC. C'est-à-dire qu'on est très souvent contacté par des entreprises dans le privé. On va mettre, on va privilégier le milieu académique pour l'accès à ces ressources, hardware et ces fluides et ces consommations d'électricité. Est-ce que j'ai répondu à la question de comment participer à cet écosystème ? Je vais répondre, mais pour moi, c'est clair. mais voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je t'en prie. Et enfin, la question, c'est qu'est-ce qui est en local et qu'est-ce qui est à distance ? Alors, c'est une question de, en local, en fait, si on prend les documents, là, il y a un mode online et un mode offline. Là, je suis en mode online. Je peux passer en mode offline et vous allez voir que je vais tout télécharger. Donc là, c'est beaucoup plus long. Forcément. c'est intéressant. Alors là, pour le moment, ça reste du bêta. Voilà. Donc là, j'ai téléchargé en local toutes les données. Donc, c'est beaucoup plus rapide. D'accord. Pour la liste, c'est pareil. De la même manière, là, on s'est rendu compte que l'offline, on avait une meilleure ergonomie. Donc là, on télécharge. Vous voyez, c'est un peu long. On télécharge toute la liste. Mais on pourrait être en online. s'il veut bien. Donc là, online, vous voyez, c'est immédiat. Et les auteurs, voilà, c'est immédiat. C'est beaucoup plus rapide. L'objectif, c'est l'online, c'est vraiment une question d'ergonomie. On ne va pas tous se retrouver dans un bunker pour l'offline, mais l'online, c'est vraiment pour passer l'échelle. L'offline, ça nous a permis de travailler l'ergonomie. Donc, tout est à distance et on a le choix de faire soit du offline, soit du online. Et attention, si on se connecte depuis une interface web qui est dans une bibliothèque, donc un ordinateur public, n'oubliez pas d'effacer vos données cache ici. Donc, c'est une option. Donc là, si je supprime, j'efface toutes mes données en cache et là, je me déconnecte. Voilà. J'espère n'avoir rien oublié. après, on peut rentrer dans la méthodologie ou répondre à d'autres questions. Et ou revenir sur ces slides-là. Donc, je reviens sur les slides initiales. Ça va faire une heure de présentation. Après, je pourrais rentrer plus précisément dans la méthodologie. Donc, toutes les fonctions que vous avez vues. donc métier cartographe de connaissances, là, on essaie d'être assez rigoureux et ouvert en fait à toutes les technologies et tout ce que vous pourriez faire, même au sein du CNRS ou au sein des universités et qui pourraient être intégrés dans cette infrastructure. Parce que c'est vraiment une infrastructure avec une API. C'est un logiciel libre. On essaie de le documenter le mieux possible et d'être ouvert à tous les langages de programmation. Il y a des notebooks. Il est possible, je vous ai montré comment on pouvait écrire, comment on pouvait rajouter un Excel. Évidemment, un notebook qui est partageable. Donc, pour le moment, on a, nous, fait des choix méthodologiques. Donc, des analyses de co-occurrence sur des termes. Voilà, je pourrais préciser ça tout à l'heure, mais pour le moment, c'est intégré. Donc, on commence à avoir une expérience assez intéressante et des résultats. productivité, c'est clair quand, surtout avec la cumulativité, c'est-à-dire que, je ne l'ai pas mentionné, c'est-à-dire que, vous voyez que les listes, je peux hériter de la liste que j'ai déjà travaillée. Mais si je partage cette liste-là à une personne, c'est tout l'enjeu de l'invitation, eh bien, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire que, vous invitez une personne, vous l'invitez en partageant un travail et une liste, et donc, le nouvel utilisateur, eh bien, il a, dès le départ, tout un bagage, des stop-list, des candidats, des termes intéressants, potentiels qui pourraient l'intéresser. Et on gagne énormément de productivité. Voilà, c'est ce qui nous prenait des jours. Avant, avec la V3, c'était des heures. Aujourd'hui, ce n'est plus que quelques minutes pour faire une carte assez rapidement. Voilà, et là, on a mis en place des technologies programmations fonctionnelles statiquement typées pour justement intégrer de nouvelles innovations le plus rapidement possible avec une équipe de développeurs qui est formée après plusieurs années. Voilà, qui ont des profils assez différents, principalement en mathématiques appliquées, mathématiques et informatiques fondamentales. Travail collaboratif et interdisciplinaire, RGPD, le respect, alors je remonte la RGPD, c'est tout simple, il n'y a pas de cookies, je remontre, parce que c'est vraiment la RGPD, vous voulez quitter, vous pouvez rentrer par invitation et vous pouvez quitter en supprimant, en coupant la racine de votre arbre sur une instance donnée. C'est tout simple. D'accord ? C'est soit à gauche, mais il ne faut pas forcément aller en droite. Juste au passage, il y a une ergonomie gaucher, droitier. Si vous êtes habitué à aller tout le temps à droite, vous pouvez choisir l'ergonomie gaucher ou l'ergonomie droite. Donc RGPD, c'est fait. Cumulatif, oui, donc la liste, je parle de socialiste, la liste, elle est socialement réflexive pour moi, elle est partageable, sociale avec les autres et l'idée, c'est aussi de faire des cartes publiques et des ressources publiques. Inter-instance. Réflexibilité collective et décision partagée, on essaie de faire en sorte que les visualisations, en fait, d'avoir une stabilité dans la manière dont on travaille les termes. Donc, une notion qui est importante pour nous, c'est la notion de tangibilité. On est en train d'écrire des articles, plutôt des papiers scientifiques pour expliquer la méthodologie et la démarche derrière, mais c'est un peu comme le morceau de cire, c'est un peu une tarte à la crème à la décape, mais pour pouvoir expérimenter, pouvoir toucher le graphe, cliquer sur un nœud, le retravailler, le modifier, le regrouper et pareil dans la philomémie. Écosystème numérique des données, donc le passage à l'échelle, on y arrive aujourd'hui, on a une très bonne expérience pour des corpus de 10 000 documents et l'objectif, c'est 50 000 et 100 000 documents pour l'interaction front-end. En back-end, on peut largement dépasser les millions et les dizaines de millions de documents sur une instance. Et l'objectif, oui, c'est que chaque instance, chaque laboratoire, parce qu'en fait, c'est l'organisation de la connaissance et de l'expertise des chercheurs et des analystes que l'on met en place sur une instance. et ça, c'est votre travail, c'est à vous, ce n'est pas aux gars-femmes. On ne veut pas qu'il y ait d'asymétrie d'informations. Vous pouvez contrôler, valoriser, disséminer votre travail et choisir les algorithmes d'apprentissage à partir des données d'enrichissement que vous avez mises en place. et vous avez une propriété intellectuelle sur tous vos choix d'interface d'utilisateurs qui sont faits. C'est-à-dire que nous, on propose des tubes, à l'intérieur, vous mettez du texte qui est un liquide. On peut imaginer ça comme un alambic, en fait. Vous mettez de la matière que vous voulez et on en ressort à la fin une belle visualisation mais ce que vous mettez dedans est à vous. Ça ne nous appartient pas. Voilà. Et donc, oui, on a fait tout ça mais on y arrive mais encore du travail. On ouvre les comptes progressivement donc il faudra encore un peu de patience et on est une petite équipe. On ne dépasse pas en temps plein au jour homme. On n'est pas plus de cinq développeurs à temps plein. Et voilà. Et la méthodologie, je peux préciser la méthodologie ou d'autres éléments d'interface et comme vous le souhaitez. J'espère en attendant peut-être quelques questions soit dans le chat ou même en intervention directe. On n'est pas nombreux donc vous pouvez prendre vos micros. J'en ai une de curiosité. j'ai une bonne partie de la réponse je pense mais Gargantex, ça vient d'où le nom de ce projet et en fait, à l'origine, c'était pourquoi vous avez travaillé sur ce projet-là ? Ok. Alors, Gargantex, on l'a trouvé en fait, c'est avec David, on voit et on tente des choses et on s'est dit on sent qu'il y a un Gargantex, c'est vrai que c'est un bon mot. Qu'est-ce qu'il y a derrière Gargantex ? Gargantua ? David et moi-même et d'autres, quand on pratique l'analyse de données, on se rend compte et surtout l'analyse textuelle, on a envie de multiplier les corpus, d'avoir des corpus toujours plus gros, on a un rapport boulimique à la donnée. Donc, c'était vraiment pour exprimer ça, le rapport boulimique à la donnée. Même si moi, j'ai travaillé sur des abeilles pendant 10 ans et j'ai tout le temps travaillé le même corpus mais même mon travail de thèse, chaque chapitre est une controverse et un corpus différent. en fait, c'est en travaillant de manière comparée aussi sur des controverses, sur des phénomènes sociaux qu'on avance sur le cœur de son travail de manière interdisciplinaire. Et il y avait aussi la notion de barycentre linguistique qui était importante, c'est-à-dire qu'il y a un barycentre linguistique en France, j'ai appris ça, je peux peut-être me tromper, mais des étrangers qui veulent apprendre la langue française sans accent vont à Tours parce que le centre de la France c'est le lieu où il paraît qu'il y a le moins d'accent en France. À Paris, on a un accent, partout ailleurs on a un accent sauf à Tours il paraît, donc Roux, Tours qui est la ville de Rabelais. Rabelais, Gargantua, le rapport à la gastronomie et puis c'est aussi un clin d'œil à un sociologue, je crois que c'est le jeune qui avait dit, qui écrit au début des années 2000 qu'il y avait en France autant de logiciels d'analyse de texte qu'il y avait de fromage. Voilà, donc ça nous a fait rire et on file la métaphore, voilà, et puis c'est bien français. Merci Jean pour ces précisions parce que du coup c'est intéressant. Et donc effectivement je pense qu'on peut peut-être rentrer un peu plus dans la méthodologie. Il y a une question dans le chat là sur les API, est-ce que alors, est-ce que c'est les API qui peuvent être complexes ou en tout cas est-ce que les requêtes on peut les complexifier avec vraiment plusieurs termes soit on voulait un ou autre quoi ? Bonne question. Ça dépend de la connexion à l'API en fait. On envoie la requête telle qu'elle à l'API donc ce PubMed c'est PubMed en fait c'est le langage PubMed vous allez sur l'interface PubMed si ça fonctionne normalement il devrait y avoir le même résultat. On essaie d'avoir le même résultat. Istex qui est le fonds commun du CNRS de la même manière donc pour les connexions aux API pour le métamoteur de recherche c'est comme un moteur de recherche et ça dépend aussi la même requête est envoyée dans tous les moteurs de recherche et pour Gargantext c'est en cours de réalisation parce que je me suis dit que c'était dommage d'utiliser une solution logicielle qui allait nous rajouter une dépendance du type Elasticsearch d'autant plus qu'on a déjà tout on a toute l'indexation on a les regroupements de termes donc moi je voudrais une recherche optimisée pas en termes qualitativement à partir des regroupements c'est à dire que lorsque je regroupe un terme je choisis un terme dans ma requête qui est parmi ce groupe dans mes listes je voudrais qu'il me fasse le regroupement automatiquement ce qui n'est pas possible donc faire un peu plus de sémantique en fait dans l'interprétation de la requête ce qui n'est pas fait aujourd'hui c'est principalement de la stématisation est-ce que j'ai répondu ? Oui je pense que voilà de même l'auteur de la question te remercie il y a Nicole Lompré qui signale qu'elle a eu des difficultés avec l'import d'un affichier CSV du coup je ne sais pas sur la version 3 certainement je pense c'est une grosse question sur le format CSV c'est récurrent alors c'est vrai qu'on a essayé d'améliorer le parseur CSV sur la version 3 en sachant que la version 3 il y a des raisons il y a des cas ça dépend de l'utilisateur il y a des cas ça dépend de nous pourquoi j'ai aussi voulu le réécrire complètement c'est qu'il y avait la connexion avec la base de données pour ce qui nous concerne qui pose des problèmes c'est un problème purement informatique et donc de temps en temps il faut que je redémarre en back-end le serveur là c'est vraiment notre problème il y a une erreur qui est assez spécifique et qui apparaît mais bien souvent aussi c'est le cas du format qui ne convient pas pour résoudre ces deux problèmes là parce qu'on a vraiment beaucoup de questions et je ne pouvais pas répondre à toutes ces questions là la VKT arrive avec une autre solution et là je fais mon partage d'écran la solution que l'on va vous proposer donc là je suis dans la V4 c'est voilà alors là on ne voit pas bien je ne sais pas pourquoi voilà mince normalement on devrait voir je vais passer sur ici au local démo démo voilà je ne sais pas pourquoi je ne vois pas la barre mais normalement je devrais voir une barre je recharge ma page c'est récent et bien il suffira entre guillemets de copier coller directement depuis votre tableur dans cette page là et en visionnant directement vous pourrez voir s'il y a des décalages et on va essayer d'avoir un meilleur retour utilisateur pour l'import de documents depuis les CSV et parce que là il n'y a pas assez de retour utilisateur on a conscience mais de changer l'ergonomie changer la logique pour que ce soit beaucoup plus facile à l'import je ne sais pas si j'ai répondu à la question tu n'entends pas Benoît oui non seulement tu as répondu à la question mais en plus tu viendras de faire une ravi donc Nicole a hâte que la version 4 arrive et il y avait une question aussi qu'on me rappelle sur des textes qui sont extérieurs au web donc comment on peut les importer dans Gargantex Extérieur ou web ça veut dire quoi ? Alors je ne sais pas si la question portait sur des documents PDF ou Word Alors PDF alors toujours vous avez vu que c'est un système d'exploitation avec un espace de travail collaboratif et décentralisé on peut connecter un micro-service dont Grobid qui est un extracteur de PDF qui est très bien fait et très bien entraîné pour les documents scientifiques il est prêt à être connecté il n'est pas encore connecté mais c'est pour bientôt Pour les Word pareil on va essayer de rajouter tous ces services-là progressivement mais pour le moment on consolide la base l'objectif premier c'est passage à l'échelle de faire l'analyse de 50 000 à 100 000 documents c'est une demande express de notre financière et partenaire l'Institut Mine Télécom pour faire les analyses de toutes les publications du groupe de 20 écoles d'ingénieurs donc on se concentre là-dessus et progressivement vous allez voir des petits modules d'intelligence artificielle et de plus en plus d'imports et comme c'est un logiciel libre vous êtes tous les bienvenus pour faire des imports dans n'importe quel langage et du coup en fait Grobid fera l'objet d'un tuto le 13 avril prochain donc pour ceux qui seront intéressés par ce logiciel il faudra nous rejoindre pour échanger dessus il y aura certainement un peu de Grobid mais il y aura surtout beaucoup de Grobid Dictionaries ce qui est un peu invariant alors ah oui texte de réseaux sociaux oui c'est par ça oui oui sous format CSV tout à fait alors ce qui est ce qui est important à savoir c'est que via notre métamoteur de recherche je repartage j'y retourne on a un petit moteur de recherche qui est assez intéressant donc là je vais dans un corpus n'importe lequel là on peut rechercher je décale ça ah bah à chaque fois il me saute il me fait sauter donc je lance ma requête mais dans le web en fait si je fais une recherche sur abeille eh bien on peut choisir les moteurs de recherche comme je l'ai montré tout à l'heure rechercher les images mais aussi les news par exemple les abeilles et les réseaux sociaux mais parfois là il y a un bug mais normalement théoriquement ça devrait être intéressant enfin ça devrait être possible de pouvoir rechercher donc là je pense que c'est ma version de Sirkix qui ne fonctionne pas bien mais de pouvoir crawler différents types de réseaux sociaux voilà et évidemment toujours pareil rajouter là vous avez la petite icône je choisis mon fichier et on pourra mettre CSV réseaux sociaux dans un format particulier ou même Json extrait et puis tel réseau social très connu voilà ah donc oui en fait toutes les connexions aux API sont possibles en fait là il y en a quand même 5, 6 entre 5 et 10 donc on va si je compte les fichiers si je compte les connexions aux API voilà donc c'est juste pour faire la preuve du concept je pourrais montrer la documentation les API comme c'est un logiciel libre chacun pourra les connecter comme mieux alors les map list pour qu'ils s'affichent sur les cartes si oui sous quel format alors je retourne voilà oui alors on y va donc pour un corpus donné bien vous pouvez mettons celui là j'ai déjà une liste mais je pourrais là vous voyez que la liste eh bien j'ai j'ai toujours pareil ma petite fleur dans mon arbre donc je clique sur liste la petite fleur de liste j'ai la documentation qui devrait apparaître ça va ressauter ça me fait ça et là j'ai la possibilité de recalculer ma liste avec différents types de modèles je vais venir ça fait partie de la méthodologie on va y venir tout à l'heure et donc là je peux configurer ça va arriver je peux importer et je peux exporter plutôt importer enfin exporter importer et je peux surtout relier avec d'autres corpus et je peux éventuellement supprimer donc chaque corpus a une petite fleur il est possible de rajouter un nœud liste craft dashboard write calque et chaque nœud après est configurable donc on peut pousser des documents télécharger les retravailler à volonté voilà alors c'est en cours d'intégration mais oui chaque élément est en fait téléchargeable ce sont vos données c'est pas nous et voilà vous êtes souverains pour nous la souveraineté elle part de là je peux oui passer je sais pas s'il y a d'autres questions de toute façon on pourra prendre les questions au fur et à mesure mais du coup on peut peut-être rentrer un peu dans la partie méthodologie oui alors le cœur de la méthodologie donc je repartage mon écran désolé pour ces allers-retours j'espère que vous n'avez pas le mal de mer c'est bon ça va ressauter voilà vous voyez bien alors je suppose que oui donc en fait il y a les trois grandes étapes donc ce sont les trois types de nœuds qui sont les enfants d'un corpus donc là ces documents je vais peut-être le renommer les listes donc les termes et les visualisations qui sont ou des charts avec le dashboard ou les graphes ou les philomémies qui sont on va dire des graphes temporels et donc on va plonger sur la première fonction qui travaille le texte puis ensuite on va enchaîner avec la fonction qui va extraire les termes et ensuite on va construire la visualisation donc les charts les histogrammes les camemberts ce sont des comptages assez simples la philomémie c'est beaucoup plus complexe et c'est en cours de publication je vais me concentrer sur les graphes donc on va plonger sur la première étape donc voilà première étape depuis les données donc je vais filer la métaphore minière c'est que nous avons des données des matières premières une ressource minière de qualité plus ou moins égale donc dans différents connectés par API donc vous avez vu soit des fichiers soit sur le web soit des API qui sont plus ou moins propres donc là on va les importer via une requête et ensuite on va uniformiser en fait l'ensemble des textes parfois c'est l'encodage aussi les guillemets on va les mettre tous de la même manière et ensuite on va repérer les métadonnées donc les titres les auteurs la date et l'abstract ce sont les ce sont les colonnes que vous voyez là donc les métadonnées elles sont ici et donc voilà et donc on va détecter alors là je précise Gargantex ça c'est un point important fonctionne sur les les langues connues et inconnues qu'est-ce qu'on entend par ceci connu c'est qu'il existe un corpus bien identifié c'est à dire qu'on est à peu près d'accord pour reconnaître qu'il s'agit du français et nous avons des ressources numériques qui nous permettent d'entraîner de l'intelligence artificielle sur ces données là mais parfois on peut imaginer qu'il y a des données qui ne sont pas qui ne constituent pas une langue en tant que telle soit parce qu'elles ne sont pas suffisamment numérisées soit parce que c'est une langue hybride je ne sais pas si sur les réseaux sociaux on a du mal à extraire parce que les extractions que l'on propose ici ne fonctionnent pas de la même manière et on peut imaginer des aliens qui nous proposent leur corpus numérique et bien la méthodologie n'est pas la même selon que la langue est connue c'est à dire identifiée ou inconnue c'est à dire non identifiée par un corpus bien défini donc là je vous le montre alors il y a les deux méthodologies qui sont implémentées celle pour les langues inconnues fonctionne à 80% on a un petit problème de choix entre les multitermes mais c'est un algorithme assez précis donc je passe dessus je me concentre sur les langues connues donc aujourd'hui c'est l'anglais le français et à partir de mars vous verrez on va rajouter je vais rajouter d'autres langues parce qu'en fait ça s'appuie sur un corpus universel de dépendance qui permet de de taguer la position des termes et d'évaluer leur fonction grammaticale dans les phrases et l'algorithme qui est dessus c'est du deep learning donc c'est pour cette étape de post-tagging donc là la détection de langue c'est du bayésien sur des séquences de caractères on détecte ou du français ou de l'anglais ou d'autres ou espagnol ou italien ce sera pour plus tard à partir de là on a un modèle qui est entraîné et qui permet d'identifier pour chaque terme quelle est sa fonction grammaticale et on va extraire là on a des règles de grammaire qui sont on commence on extrait les groupes nominaux non commun adjectif 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 non commun ou adjectif adjectif non commun et on laisse les verbes de manière arbitraire mais on pourrait le laisser si vous êtes intéressé par les verbes par certains types d'argumentation par des compléments circonstanciels on pourrait le rajouter mais là comme il s'agit de cartographier assez rapidement pour faire un état de l'art on va dire c'est le premier usage mais ces types d'extractions seront proposés je pense à terme et ensuite on enregistre en fait une relation entre le multiterme qu'on appelle engramme et le contexte d'apparition de ces engrammes et ensuite on va travailler sur les contextes donc on pourrait mettre un trait d'union ces contextes c'est les fois où les engrammes apparaissent ensemble donc là on a un certain nombre de engrammes on en a plusieurs mille milliers donc là par exemple pour le corpus que je vous ai montré l'extraction pour la disparition des abeilles ça va jusqu'à 15 000 termes et la carte il nous en faut à peu près 300 et donc là on a un certain nombre de termes stop ces stops ils sont aujourd'hui communautaires c'est à dire que lorsque vous les mettez en stop et bien communautaire par rapport à vous même et si vous voulez partager dans votre équipe et bien ça permet très rapidement de mettre un fond commun de termes qui ne nous intéressent pas et donc par défaut des termes qui potentiellement vous intéressent ensuite les termes sont regroupés là il y a une différence entre la version 3 et la version 4 la version 3 était là les termes étaient regroupés avec des lèmes à WordNet là il s'agit plus de lèmes qui dépendent de la contextualisation des textes donc là c'est du LSTM long short term memory en multi-layer qui était entraîné sur la langue pour détecter en fait le lème et on fait des regroupements par lème le stem quand on n'a pas ce modèle quand on connaît la langue mais qu'on n'a pas le modèle entraîné le problème du stem c'est qu'il regroupe trop ensuite on a un certain nombre de tests statistiques pour calculer en fait pour faire les choix des termes pour proposer une première map list en fait par défaut c'est-à-dire que on lance l'idée c'est de faire une requête dans un moteur de recherche ou un métamoteur de recherche et d'avoir son graphe très rapidement pour observer les résultats et donc là l'idée c'est pour avoir une carte qui représente bien l'état de l'art il faut un peu comme dans un dans une dans une bonne recette il faut du sel du poivre il y a un certain nombre de composants d'ingrédients donc là on va dire qu'il y a des termes qui sont à la fois spécifiques et génériques il faut une bonne une bonne proportion de termes génériques et une bonne proportion de thèmes spécifiques parmi les plusieurs dizaines on va dire de milliers de termes qu'ils peuvent avoir au départ on va faire un premier filtre et ça c'est très important de connaître ce premier filtre puisqu'en fait il dépend de l'instance où vous avez réalisé ce calcul c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous mettez des documents sur une instance c'est un fonds commun c'est un fonds commun qui va produire un corpus on va dire témoin un corpus commun et à partir de là on a j'ai généralisé la notion de termes fréquencies sur document de fréquencies sur pour devenir un TF-ICF c'est-à-dire que c'est termes fréquencies sur context fréquencies c'est-à-dire que c'est plus au niveau du document mais c'est au niveau d'un corpus c'est-à-dire que l'idée c'est étant donné un terme est-ce qu'il est vraiment spécifique à ce corpus-là s'il est comparé au corpus entier ou un échantillon du corpus entier donc là on peut déjà filtrer grâce à ce TF-ICF et le fonds commun qui est dépendant de l'instance où vous avez fait votre analyse et bien plus vous mettez c'est la force aussi de la V3 aujourd'hui c'est-à-dire que je crois qu'on a plus de on a atteint les 6 millions de documents et bien on commence à avoir un fond qui est très intéressant d'un point de vue statistique et donc là on fait un premier filtre et ensuite on a des tests d'inclusion des termes à l'intérieur du corpus c'est-à-dire que des termes qui sont génériques ils sont reliés à de nombreux termes des termes qui sont spécifiques ils sont très peu reliés si on met que des termes génériques on a un graphe qui est trop relié qui n'a pas suffisamment d'aspérité qui n'a pas suffisamment de clusters en fait bien identifiés si on met trop de termes spécifiques on n'a plus de relation on n'a plus de lien entre les clusters les clusters n'apparaissent pas donc c'est une bonne proportion de termes génériques qui vont donner du corps en fait à la carte et les termes spécifiques qui vont donner de la chair on a une petite réglette qui est assez intéressante que je peux vous montrer maintenant sur un graphe voilà donc c'est un travail avec Bruno Gaume donc on a une petite réglette là on a une métrique qui s'appelle la confluence et lorsqu'on règle la métrique là on va travailler sur la sur les sur les liens intra-cluster et si on règle sur la droite on filtre sur la chair sur ce qui est intra-cluster vous voyez là il y a moins de liens à l'intérieur de ce cluster je remets au maximum les liens réapparaissent donc l'idée c'est qu'il faut avoir des ponts et il faut avoir donc la structure du graphe et il faut aussi avoir de la chair et en plus je reviendrai mais il y a aussi un filtrage qui s'appelle la bridge nest qui permet de nettoyer un petit peu les liens inter-cluster et faire apparaître la structure donc là vous avez déjà le choix des map terms on a une première liste qui est proposée à chaque fois l'utilisateur peut choisir regrouper il valide on filtre et ensuite on travaille sur le graphe on enlève les apacs c'est à dire les termes qui n'apparaissent qu'une seule fois là on réalise une co-occurrence donc l'intersection de l'ensemble des documents qui sont à la fois sur deux termes donc on a une matrice symétrique et positive et là on a un certain nombre de distances alors attention on a une approche là par défaut on a une approche topologique et c'est pas encore comme je sais qu'il y en a beaucoup qui font de l'analyse factorielle de correspondance ou de l'analyse en composante principale où les axes peuvent avoir du sens a posteriori ou a priori voilà en tout cas nous on a une approche plutôt topologique qui questionne la relation de proximité des nœuds entre eux avec on va dire une distance d'ordre 1 et une distance d'ordre 2 l'ordre 1 renvoie à l'aspect syntagmatique l'ordre 2 renvoie à l'aspect paradigmatique pour les références linguistiques sociologiques d'un point de vue des distances des mesures c'est conditionnel et distributionnel mais pourront évoluer et que signifie-t-elle l'ordre 1 si on imagine un premier contexte qui est pomme et fruits donc parmi les fruits j'aime bien les pommes et puis dans une autre phrase parmi les fruits je mange beaucoup de poire et bien on a pomme et fruits d'un côté et poire et fruits dans les mêmes contextes l'ordre 1 permettrait de faire une relation de fruits à pommes et de poires à fruits d'accord ? donc on a fruits pommes fruits poires l'ordre 2 va comparer avec l'ensemble des voisins donc c'est plutôt ce n'est plus la relation de fruits à poire ou à pommes mais on va faire une relation de pommes à poire ça peut être intéressant d'un point de vue théorique pour observer des relations si on a un corpus médical par exemple voir les effets de l'usage du paracétamol ou de l'aspirine dans un cas qui est par exemple les maux de fièvre enfin les maux de tête et bien ça permettrait de faire apparaître dans un même cluster des ingrédients qui apparaissent aussi dans des mêmes cas d'usage c'est un cas possible et théorique que je n'ai pas encore rencontré mais c'est l'idée ensuite je pourrais revenir dessus si vous le souhaitez donc ordre 1 et ordre 2 ordre 2 c'est on compare les voisins et ordre 1 on ne regarde que la relation de proximité directe ensuite on normalise on filtre on clusterise l'algorithme de clustering actuel c'est Louvain c'est le même que dans la V3 c'est pas la même implémentation dans la V3 j'avais utilisé une librairie Python là c'est plutôt une implémentation c'est une implémentation C++ je n'ai pas les mêmes résultats et je ne suis pas très satisfait du résultat même si c'est quand même assez satisfaisant je pense mais on peut mieux faire donc on est en train de retravailler sur un algorithme de clustering mais Louvain actuellement c'est un algorithme non recouvrant donc un terme ne peut pas être dans plusieurs clusters qui peut être problématique si on pense à la polysémie mais c'est arbitraire pour mieux visualiser donc vous avez un terme qui n'a qu'une seule couleur possible et c'est un algorithme de regroupement par agglomération avec l'aide d'une métrie qui s'appelle la modularité qui va essayer de maximiser le nombre de liens intra-cluster comparé à l'ensemble des liens dans le graph ensuite donc là on commence à avoir une clusterisation elle est projetée à l'utilisateur ça c'est fait en back-end et la spatialisation est faite dans le front-end avec l'algorithme c'est force atlas donc avec un algorithme d'attraction-répulsion on peut imaginer qu'il y a une force d'attraction à partir des liens de répulsion des nœuds entre eux et la meilleure spatialisation apparaît au fur et à mesure de ces attractions et répulsion physiques sur un plan en deux dimensions et donc là il faut la spatialisation actuellement elle fonctionne mieux sur Chromium que sur PlayFox et donc voilà et donc là on a l'ensemble des fonctions donc je récapitule l'ensemble des fonctions sur le corpus pour extraire les documents bien sûr il est possible de supprimer des documents les noter les catégoriser à l'intérieur de ces documents manuellement on peut identifier des termes mais on peut être aidé aussi par un logiciel d'extraction de termes de traitement automatique des langues langues connues ou inconnues et ensuite on arrive à la visualisation donc souvent on commence déjà à voir apparaître une division des tâches les premières étapes c'est souvent on va dire soit des documentalistes soit des informaticiens qui nettoient les corpus des data scientifiques parfois la deuxième étape ce sont plutôt les experts parfois des linguistes aussi des analystes la dernière étape c'est la question plutôt des statisticiens c'est une question de visualisation et d'ergonomie et donc soit c'est un même analyse soit on travaille en équipe avec une spécialisation des tâches dans un même espace de travail collaboratif et un analyste qui peut faire le compte rendu de l'analyse pour une prise de décision en gros et rapidement si j'arrive à rejoindre décidément tac ah j'arrive pas à revenir je te ferme toi ah j'ai dit ong voilà je rencontre de temps en temps les problèmes de gestion d'écran partagé avec les logiciels de visio écoute merci beaucoup il y avait une remarque dans le chat sur les textes multilingues ou des textes on fait pas forcément que du français on utilise soit des hashtags c'est ça la langue inconnue ouais qu'est-ce que c'est ça c'est ça la langue inconnue c'est oui tout à fait c'est les hashtags enfin bon voilà les hashtags ou les réseaux sociaux qui utilisent ces termes c'est qu'en fait on utilise un algorithme de séquençage et de mesure d'entreprise linéaire pour dire ça mais en gros c'est l'idée c'est on va essayer de détecter les séquences répétées c'est comme des chaînes de Markov quelle est la probabilité d'avoir tel terme après tel autre terme et on va essayer de repérer des ruptures dans les usages des répétitions donc au niveau du caractère donc ça fonctionne plutôt bien quelle que soit la langue ça fonctionne bien sur le chinois sur les langues asiatiques le problème c'est que notre implémentation ou l'implémentation que l'on a déjà qui est déjà ceux qui utilisent qui utiliseraient le notebook pourraient l'utiliser c'est le problème des multitermes concurrents c'est à dire que la chaise bleue la chaise rouge la chaise verte moi j'aimerais bien avoir les trois multitermes pour le moment ils n'en prennent qu'un mais c'est juste un problème je pense de configuration de réglage et donc il est à 80-90% près donc oui sur les réseaux sociaux même si les participants ont une langue déclarée ce n'est pas la même langue qu'il y a dans les articles scientifiques ou dans la presse donc c'est pour ça qu'on parle de langue connue ou inconnue donc voilà je vous réinvite encore une fois à poser vos questions avec le micro on est entre nous ça peut être plus simple des fois par exemple puisque moi je ne suis pas forcément dans mon domaine de compétences donc des fois je pourrais mal traduire les questions donc en fait si demain j'ai un projet pour travailler sur Gargantext pour exploiter un gros corpus de données il faut que j'attende encore un petit peu la version 4 mais a priori je voilà en tant que membre d'une comité scientifique je peux être avec qualité tout à fait tout à fait voilà et ce qu'on va faire c'est qu'en fait on évolue vers le réseau social et donc les analystes vont pouvoir publier donc publier leur état de l'art qui pourront référencer dans leurs articles toi tu vas pouvoir voir sur la page principale c'est ce qu'on voit là en fait je repartage décidément je me mets par exemple sur la V4 voilà et bien ah c'est horrible décidément je touche à rien vous voyez l'interface c'est que vous voyez des cartes qui sont partagées machine learning IMT vous voyez cartes faites par Alexandre Delanoé cartes faites par David Chavez à telle date à partir de tel corpus donc on commence à publier le travail donc à partir de là il y a certainement des travaux qui vont vous intéresser vous pourrez contacter les auteurs commencer des collaborations eux ils savent déjà utiliser le logiciel donc ils pourront vous inviter et faire un pré-corpus qui vous intéresse voilà l'idée c'est de démultiplier en fait les formations parce qu'on ne pourra pas faire toutes les formations parce que si si on fait trop de formations ou on répond trop aux mails c'est pour ça que je m'excuse s'il n'y a pas de réponse c'est le logiciel n'avance plus donc on essaie de factoriser en fait les bugs pour essayer d'apporter une solution définitive par exemple au problème du CSV est-ce qu'il y aura d'autres langues connues ou uniquement français et anglais ? en mars on va avoir un nouveau corpus pour entraîner les modèles donc j'espère rajouter alors si vous avez des suggestions mais au moins le français le mettre à jour l'espagnol l'italien on a un polonais on a un développeur oui c'est une équipe internationale de développeurs internationaux donc on a un polonais il veut mettre le polonais pour faire une analyse de la littérature mathématique polonaise donc on va rajouter ça et les langues que vous souhaitez après il y aura des tutoriels après c'est vrai que pour entraîner les modèles il vaut mieux avoir de très bonnes cartes graphiques donc on a la chance d'avoir un partenaire qui est investi sur des cartes graphiques professionnelles qui d'un point de vue écologique c'est pas voilà il y a mieux mais en tous les cas si on peut en faire bénéficier toute la communauté ce serait un objectif satisfaisant voilà les corpus de texte dont chaque unité est très courte par exemple les tweets les réseaux sociaux est-ce que ça représente une difficulté pour arriver à construire un greffe ou bien il y a moyen de le voilà de le manipuler de manière que on voit des co-occurrences le temps le temps même dans la première version est une notion fondamentale et pour aller justement vers ce que vous avez vu les philomémies et les philomémies on peut les faire au niveau de l'année au niveau du mois au niveau de l'heure au niveau de la seconde et de la minute en fonction du nombre de données c'est fractal c'est des les principaux paramètres ce sont des fenêtres de temps que l'on décale plus ou moins voilà les unes sur les autres glissantes voilà donc oui n'importe quelle échelle de temps j'ai reparcouru le chat je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat je vais poser une question c'est peut-être une incompétence de ma part mais juste par rapport à Twitter je pensais qu'on ne pouvait plus crawler Twitter récupérer les tweets ils viennent de sortir une API spéciale pour les chercheurs donc c'est bien ça dont il est question c'est-à-dire que c'était pas oui tout à fait si je peux me permettre il faut faire attention je suis Benjamin Hogg du Media Lab sur l'API recherche de Twitter il faut bien voir qu'ils sont très forts en communication l'API il y a un vrai progrès pour les recherches qui est que désormais on va avoir accès au passé on va pouvoir faire des requêtes avant l'API permettait uniquement de collecter des données jusqu'au 7 derniers jours désormais on aura accès au passé par contre avec l'API actuelle on pouvait collecter jusqu'à 6 millions de tweets par jour avec la nouvelle API pour l'ensemble du grand public ce sera 500 000 tweets par mois donc 1000 fois moins et avec la version recherche c'est effectivement 20 fois mieux mais ça reste du coup 50 fois moins bien que la situation actuelle donc ils sont très forts en com ils ont réussi à faire entendre par tout le monde qu'ils faisaient un gros progrès pour la recherche mais en fait c'est un recul considérable voilà pour réseaux sociaux c'est vrai que moi j'aimerais bien intégrer Matrix j'aimerais bien intégrer d'autres réseaux sociaux aussi parce que j'en profite pour ces raisons là notamment justement sur les réseaux sociaux la sélection elle se fait comment est-ce qu'on est-ce qu'il y a de l'apprentissage est-ce qu'on fait c'est de l'échantillonnage qu'on maîtrise comme si on avait une base de sondage on connaissait toute la population et on sait quelles sont les chances d'arriver dans l'échantillon en fonction de certaines caractéristiques ou est-ce que derrière il y a un algorithme un peu d'intelligence artificielle un peu complexe ou obscur qui fait qu'en fait on récupère un échantillon mais donc on n'est pas trop les caractéristiques c'est pas mon domaine de compétence je laisserais plutôt Benjamin répondre il est là c'est vaste il y a plein de réseaux sociaux et chacun a ses moyens d'accès qui sont très propres à chacun et qui sont très contraints du coup c'est vraiment dépendant à la fois du projet qu'on veut faire typiquement quand on veut étudier les gilets jaunes s'intéresser à Twitter c'est peut-être pas très intéressant et Facebook est clairement beaucoup plus intéressant puisque c'est là qu'ils se sont mobilisés donc ça va vraiment dépendre des sujets d'études je pense et après en termes de moyens d'accès chacun a ses donc Twitter il y a quand même beaucoup de choses qui étaient disponibles depuis longtemps via les API existantes et même via le scrapping en fait il y a possibilité de faire pas mal de choses pour Facebook c'est plus difficile depuis Cambridge Analytica l'API s'est énormément refermée et donc maintenant il y a toujours accès à un certain nombre de choses mais généralement c'est des accès privilégiés qu'il faut demander il y a un outil qui s'appelle CropTangle auquel des laboratoires de recherche peuvent avoir accès sur une demande justifiée auprès de Facebook ça c'est pour Facebook au delà de ça LinkedIn il n'y a quasiment plus rien de faisable et c'est les seuls à ma connaissance à avoir déjà attaqué des gens pour scrapping de leur site donc LinkedIn n'est vraiment pas un réseau attaquable enfin vraiment traitable on va dire il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur TocToc en ce moment mais en termes de traitement on parle vraiment de vidéos donc là je ne pense pas qu'avec Gargantex ça avait vraiment du sens oui par exemple et pareil pour Instagram ou Snapchat ou ce genre d'outils donc alors après je ne sais pas au delà de ça peut-être un cas d'usage qui pourrait être intéressant pour Gargantex c'est le corpus de parler qui a été extrait récemment parlé c'est ce concurrent à Twitter sur lequel sont allés se réfugier les aficionados de Donald Trump après la fermeture du compte Twitter de Trump et qui a été codé en Wordpress je crois ce réseau social donc c'est bourré de failles de sécurité et quelques jours à peine après l'annonce que tous ces gens étaient allés là-dessus le réseau a été hacké et toutes ces données ont été bouffées et donc il y a un d'homme de 20 gigas qui traîne en ligne de tous les contenus textes du réseau parlé donc ça ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant à essayer d'étudier avec Gargantex peut-être je ne sais pas je fais un panorama rapide mais je ne sais pas si c'est très compliqué Diaspora j'en profite Diaspora oui effectivement Diaspora mais je ne sais pas à quel point moi je n'ai jamais utilisé Diaspora je connais Mamo un peu Mastodon qui est le Twitter libre Diaspora c'est le Facebook libre je ne sais pas à quel point ces réseaux sont suffisamment employés pour en fait permettre de donner des études qui soient représentatives ou intéressantes derrière autant je suis en faveur de ce type d'alternative autant j'ai peur que pour la recherche ce ne soit pas toujours des volumes ou des représentativités très juste mais c'est vrai que c'est une vraie question pour la souveraineté des données l'accès aux données et le problème c'était l'accès aux données presse donc via le métamoteur de recherche l'idée c'est de pouvoir crawler on n'a pas besoin de l'article entier en fait juste le titre un abstract c'est déjà parfois suffisant pour faire une analyse et donc via les actualités en fait donc essayer de proposer des solutions pour se construire un fond tranquillement doucement à partir de ce qui est disponible et ouvert mais après c'est sûr qu'on peut toujours acheter les données les mettre au bon format et les mettre dedans oui il y a toujours la possibilité d'acheter aussi j'ai pas parlé de ça mais effectivement Twitter vend les données il y a un prix au tweet alors c'est quelques dixièmes ou centièmes de centimes le tweet mais en fait généralement quand on veut faire ça on veut bosser sur des millions de tweets et très vite ça grave je sais que beaucoup de projets aux Etats-Unis font ça d'acheter des données en Europe ça jusqu'ici était un peu moins la pratique parce qu'en fait tout simplement les moyens de la recherche ne sont pas les mêmes et juste tant que j'y suis effectivement faisons un peu de pub pour info c'est un outil qui n'est plus peut-être axé développeur mais qui s'adresse aussi à beaucoup de doctorants ou post-doctorants il y a un outil qui s'appelle MyNet M-I-N-E-T qui est en cours de développement par Guillaume Clique au Media Lab et par d'autres personnes qui visent justement à permettre de faire c'est un outil en ligne de commande donc ça marche très bien sur Mac ou sur Linux sur Windows ça peut être plus compliqué mais pour collecter simplement des données sur une diversité de réseaux sociaux donc pour l'instant il y a des rappeurs pour Facebook Youtube un peu de Twitter un certain nombre d'outils comme ça donc n'hésitez pas à acheter un oeil si vous êtes curieux je vais mettre le lien dans le chat et j'arrête de les parler pour les connecter à Gargantex par exemple par exemple et j'arrête de parasiter cette réunion on pourrait en faire un tuto à mater par exemple un peu noir pourquoi pas on peut en parler à Guillaume pourquoi pas effectivement l'esprit des tutos à mater c'est pas du tout d'avoir une présentation merci au revoir il y avait vraiment une forme hybride entre la formation retour d'expérience partage de connaissances et donc Benjamin tes interventions elles sont complètement bienvenues et c'est vraiment l'esprit des tutos quoi merci voilà après je peux rapidement montrer juste tant que j'y pense tu as vu il y a une question dans le chat de Bénédicte ce matin ouais ouais j'ai pas vu ah pardon peut-on dire que le point d'entrée dans Gargantex c'est un sujet ou un thème une question ou une controverse plutôt qu'un ensemble de textes donnés par exemple les entretiens que j'ai recueillis les romans de Flaubert ou un autre corpus je pense que n'importe quel texte n'importe quel texte après pour le moment ce qui compte c'est la fenêtre du contexte c'est vrai que lorsqu'on fait un corpus de métadonnées issus de la recherche enfin d'une recherche dans une base de données scientifique le contexte est assez évident dans le sens où c'est des métadonnées de l'article dans un texte du type livre en fait cela nécessite de travailler sur la fenêtre et qui peut être recouvrante et donc on travaille sur cette fenêtre là pour représenter différemment le corpus voilà c'est d'ailleurs le beau travail d'ICEST c'est de travailler sur les unités de contexte élémentaire et bien il y a la possibilité via le back-end en fait en fait là vous pouvez en fait vous avez des petits des petits notebooks les tutorails donc des tutos que vous pouvez exécuter directement là et choisir vos vos fenêtres pour découper vos corpus si vous y arrivez voilà juste je voulais le mentionner dire que dans l'interface dans l'espace collaboratif vous avez un notebook qui vous permet justement de travailler différemment vos corpus lorsque l'interface ne le permet pas parce que c'est vrai qu'on essaie de simplifier au maximum il y aura j'espère très rapidement une interface qui pourra te dire ceci est un document complet qui nécessite des petites fenêtres de contexte de taille 5-6 phrases qui se chevauchent ou qui ne se chevauchent pas mais bon l'interface c'est très très long l'ergonomie les petits boutons les couleurs l'interaction avec l'utilisateur c'est un boule monstre mais par contre vous pouvez le faire en ligne de commande via la grammaire de Gargantext je ne sais pas si j'ai bien retraduit la question peut-être parce que si la personne peut intervenir à l'oral parce qu'en fait en la relisant je me disais est-ce que c'est vraiment le corpus qui est important plutôt que les questions qu'on se pose dessus c'est la question de terminologie en fait là on est plus dans la méthodologie de l'analyse de texte c'est à partir de quelles questions on se pose et quel type d'analyse on va en sortir c'est vrai que j'ai répondu d'un point de vue technique mais c'est vrai qu'il faut je relis la question peut-on dire que le point d'entrée de Gargantext c'est un sujet plutôt qu'un ensemble de techniques pas forcément en fait tout bêtement tout bêtement la question même là actuellement quand on rentre dans Gargantext j'ai l'impression qu'on donne soit un fichier soit un mot clé dans un moteur web etc et là j'étais un peu toujours pour reprendre la question de la personne si j'ai un ensemble de copies d'élèves mettons que je les ai numérisés que ça fasse un ensemble de fichiers je pense que cette étape là on est peut-être enfin en tout cas pour ceux qui sont pas hyper habitués on est peut-être passé vite dessus j'ai pas bien vu comment je peux charger un ensemble de fichiers alors ce qui prend en entrée mettons c'est un tableur un tableau oui donc un format CSV donc vous pourrez le copier coller dans la feuille Excel que je vous ai montré en fait dans le tableur et donc chaque ligne est un contexte donc soit un document soit une fenêtre de votre soit une copie d'étudiant soit un cours soit c'est votre contexte et vous avez des métadonnées donc la date les auteurs la source dans ce tableau donc après on va dire pour un roman on peut hacker le truc entre guillemets c'est-à-dire que vous pouvez faire vos fenêtres voilà il faut des petites routines des petits scripts qui permettent de découper le texte et vous pouvez mettre chapitre 1 ou introduction extraire en hauteur on pourrait extraire si vous avez un extracteur d'entités nommées on en a d'indexer les personnes qui sont qui interviennent par partie on peut aussi alors on a un outil qui est intéressant j'ai pas le temps de tout présenter mais c'est extraire le temps qui est dit dans un texte qui est pas la même chose que la métadonnée donc ça ce qui serait bien c'est d'avoir un cas dans une controverse c'est intéressant de voir comment le temps la projection des acteurs dans le temps n'est pas la même au fur et à mesure de la controverse on peut imaginer la recherche du temps perdu c'est à chaque fois que le temps quelles sont les représentations du temps ou quel est le temps indiqué au fur et à mesure de l'écriture donc c'est tout ça c'est possible je sais pas si j'ai répondu mais voilà c'est des outils qui sont déjà dans le back-end et dans la grammaire et qui sont plutôt accessibles en notebook si la philomémie peut-on en savoir plus sur les publications en cours où et pour quand si c'est bien avancé les publications elles sont là David et Quentin qui sont vraiment concentrés sur cette publication là sur deux publications elles sont en cours et c'est imminent c'est dans les mois qui est en train de sortir et ils sont en train de faire des présentations vous pouvez les inviter où ils vous présenteront leur travail donc là moi je suis en train de travailler sur l'intégration en fait du ce qu'on appelle le même escape qui permet de naviguer comme vous avez vu le Graph Explorer de naviguer dans une philomémie et surtout de pouvoir choisir les termes de les mapper de faire lancer la recherche donc faire la même intégration que vous voyez pour le Graph Explorer avec le même escape qui est pour le moment un peu à l'extérieur ok mais c'est vraiment une j'en ai pas parlé mais je trouve que c'est vraiment important c'est pas une question qui a été posée parce que mon Benjamin était intervenu mais à ce qu'elle donc le choix de l'infrastructure et le choix de la technologie qui est peut-être un nouveau mot pour ceux qui font du Python du R du Julia il y a un changement de paradigme qui est assez majeur et qui n'est pas négligeable je sais j'ai codé un des acteurs développeurs principaux pour la première version de la V3 et on a atteint 70 000 lignes de code et ça devenait intenable en termes de niveau de gestion de la complexité donc il a fallu vraiment faire un saut de paradigme et je pèse mes mots en passant à Haskell et PureScript pour Frontend donc c'est la programmation fonctionnelle statiquement typée c'est des gros mots mais pour faire comprendre ce qu'il y a le changement si je devais utiliser une image donc maintenant que j'ai l'expérience d'un gros projet entre guillemets plusieurs dizaines de milliers de lignes de code dans une technologie particulière et là c'est pareil on atteint entre 40 et 50 000 lignes de code c'est un peu comme c'est un peu si vous prenez les photographies je crois que c'est la cathédrale de Beauvais où on met des il y a des poutres à l'intérieur de la cathédrale c'est-à-dire qu'il y a un changement architectural et exactement comme il y a un changement architectural logiciel à un moment de notre histoire on est passé de l'architecture romane à l'architecture gothique il y a pas mal d'églises qui sont plantées c'est-à-dire que la manière de construire le bâtiment n'était pas la même et là c'est exactement de la même manière la manière de construire le logiciel n'est pas la même et ce sont vraiment des technologies qui sont très 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 minoritaires mais qui sont extrêmement puissantes et malheureusement utilisées que par des fonds de pension dans la finance ou par la police anti-spam de Facebook et c'est vrai qu'il y a de grosses barrières à l'entrée ce n'est plus uniquement la théorie des ensembles mais c'est la théorie des catégories implémentées il y a de gros de gros défis on va dire en termes d'abstraction mais ils valent le coup vraiment un autre exemple c'est je pense le passage de l'annumération romaine à l'annumération indo-arabe c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a toujours une élite qui pouvait faire des multiplications sur de très grands nombres en numérations romaines en passant en base 10 avec le 0 la position des nombres et la notion de groupe ça devient beaucoup plus facile de publier de multiplier des grands nombres et bien là on a une autre gestion de la complexité comme la possibilité de penser le logarithme et l'exponentiel et à partir du moment où l'exponentiel et le logarithme commencent à apparaître il devient beaucoup plus facile de calculer la multiplication de très grands nombres et d'un point de vue réel et physique se positionner sur les océans pour les navigateurs donc ce qui est en train de se passer on a l'impression avec Google Facebook les gars-femmes qu'on est arrivé au bout de l'histoire enfin qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout qu'ils ont toutes les données attention il y a un gros changement de paradigme et c'est pas terminé je peux répondre à des questions plus précises sur la théorie des catégories si vous souhaitez parce que ça marche bien ça marche bien oui en même temps je vois l'heure qui tourne et on est déjà à 16h04 je sais pas s'il y a encore vraiment une petite question qu'on peut peut-être prendre mais voilà le nom donc Alexandre vient de répondre sur le Askel ouais de Curie Askel voilà c'est le Curie Askel c'est le nom du mathématicien ils ont cherché un nom ils sont allés vers Curie mais au moment où ils ont trouvé le nom c'est un groupe de rock donc ils sont partis sur Askel moi j'ai pas de réflexion à faire sur Askel c'est des choix techniques et chacun fait ses choix et je n'ai jamais utilisé Askel donc en plus je ne saurais absolument pas comparer ou donner un avis de fond par contre je suis curieux pour la partie front-end si vous avez aussi refondu les choses oui ce n'est pas qu'une technologie j'insiste c'est exactement comme la numération arabe indo-européenne en base 10 ce n'est pas qu'une manière de compter le groupe donc oui le front-end c'est du Askel aussi en fait sauf que le front-end c'est du Askel strict alors que le back-end c'est du Askel lazy donc le Askel strict ils ont un autre nom ils appellent ça pure script mais c'est comme si vous essayez de calculer des grands nombres en nombre romain et des divisions en nombre romain et vous changer de type de numération de changement de concept ce n'est pas qu'une technologie ça permet vraiment de faire beaucoup de choses y compris moi j'ai une formation de sociologue à la base de 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 laisser libre d'être suffisant assez créatif sur le point de vue de la science et d'être plus précis dans les collaborations scientifiques on le voit déjà en interne entre David Quentin et moi c'est le choix des termes dans la collaboration scientifique et grandement aidé par justement les notions de théorie des catégories c'est vraiment plus que c'est vraiment un paradigme aussi épistémologique c'est vraiment important je tiens vraiment à le dire c'est pour ça que je vais aussi loin dans l'histoire pour essayer de trouver des comparaisons et malheureusement c'est très très il y a très peu de formation aucune école d'ingénieur ne forme à ces technologies là donc j'ai dû trouver une équipe avec des indiens des polonais des finlandais des autodidactes en fait qui se sont formés à ces technologies là et la programmation objet impérative c'est un autre langage pour moi c'est l'annumération romaine et je ne troll pas je ne veux pas troller c'est très bien pour certains usages mais quand on arrive à un certain niveau de complexité quand on veut faire un système d'exploitation collaboratif synchrone asynchrone décentralisé je pense que c'est important d'avoir les bons concepts merci pour toutes ces précisions qui sont pour moi obscures mais je veux savoir revenir de l'océan sur lequel tu nous as lâchés je ne sais pas du tout si vous avez d'autres questions ou demandes de précision sinon voilà en tout cas merci beaucoup pour Alexandre pour ce travail ce travail que tu fais ce travail que vous faites à l'Institut des systèmes complexes pour développer Gargantex pour être à l'écoute d'une communauté de chercheurs et de répondre ainsi à leurs besoins puis merci pour cette présentation de Gargantex dans ces tutos pour moi c'est une découverte pour d'autres ça a été vraiment une redécouverte de Gargantex donc je te remercie vraiment pour ton intervention je ne sais pas si Frédéric tu veux rajouter quelque chose non par rapport à toi je connaissais l'ancien Gargantex ce n'est pas le nouveau et ça m'a donné une envie gargantesque d'aller tester Gargantex joli non ? pour une linguiste c'est pas mal on est vraiment on essaie de on pense vraiment décentralisé on sait qu'il y a de très très belles idées dans tous les laboratoires en France il y en a partout exactement qu'il y a autant de fromage il y en a partout et c'est pour ça que c'est une API qui est complètement ouverte on pourra détailler ça et on va essayer d'intégrer vos idées et les mettre en valeur c'est un très beau développement c'est vraiment super c'est une très belle présentation merci beaucoup merci à vous voilà et puis aussi merci à vous tous d'avoir participé d'être intervenu dans ce tuto parce que comme on l'a rappelé pendant la séance c'est aussi vous qui faites vivre les tutos qui permettez aussi de poser des questions d'ouvrir sur certains sujets qui étaient restés un peu en suspens donc merci à vous tous et on vous donne rendez-vous le 11 mars prochain avec Alix Chaguet sur un tuto donc on a parlé d'OCR un petit peu dans ce tuto de reconnaissance de texte mais il y a aussi des technologies qui permettent de travailler sur du texte manuscrit et Alix Chaguet va nous en dire un peu plus sur en fait comment faire lire des gribouillis à nos ordinateurs et donc ce sera le 11 mars prochain et je n'en doute pas que ça va être très passionnant voilà donc merci à tous et puis donc à bientôt dans les tutos merci